... Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. La semaine dernière, les médiathèques organisaient des ateliers avec l'auteur du livre donné en fin d'année aux enfants de maternelle. Retour sur l'atelier du Petit Nanterre. Des produits bio dans les cantines scolaires pour un prix raisonnable. Pour nous en parler, nous recevons cette semaine Johan Lele, responsable de la cuisine centrale. Mais tout de suite, rendez-vous à l'atelier équilibre proposé par le CLIC pour les personnes de plus de 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour entretenir son corps. L'atelier prévention des chutes propose aux seniors des séances de gymnastique douce dans la salle du parc des anciennes mairies. Cette activité s'inscrit dans le programme Bien vieillir à Nanterre, mis en place par le CLIC, le centre local d'information et de coordination géontologique. L'objectif, c'est de limiter le nombre de chutes chez les personnes qui commencent à être âgées. Donc faire un travail d'équilibre. Et aussi, qu'en améliorant leur équilibre, elles reprennent confiance en elles pour éviter après de rester sédentaires quand on risque de chutes. Entre les poubelles, ici, c'est les cerceaux. Pareil, on essaie de bien lever les genoux. Ça nous entretient, ça nous fait du bien. Je trouve que ça... On a besoin de ça à notre âge. Le 28 décembre, je suis tombée déjà. Et puis je me suis fait mal aux genoux. Vous voyez mes lunettes, si vous voyez mes lunettes, elles sont rayées. Enfin bon, j'ai fait dans la rue, mais bon. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour préparer l'avenir. Parce que, un jour, j'aurai l'âge, malheureusement, où je peux éventuellement chuter. Alors cet atelier me permet à la fois... C'est une gymnastique très douce, mais qui permet un peu de renfort musculaire, d'assouplissement et surtout de travailler son équilibre. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Imaginez le visage d'un personnage. Tel était le thème de l'atelier proposé par Yuna Virardi, l'auteur du livre offert cette année aux enfants des écoles maternelles. Et ce livre, du coup, vous le connaissez déjà, je suppose, parce que vous l'avez reçu pour Noël, n'est-ce pas ? En invitant l'auteur à venir dans les médiathèques et dans les centres sociaux, on reconnecte un peu ce cadeau avec la vie quotidienne de tous les jours. Et en plus, on provoque une rencontre de l'auteur avec les enfants, avec les familles. C'est l'unique occasion que j'ai de rencontrer mon public. Parce que, comme la plupart de mes collègues, je passe la plupart du temps, le temps de création tout seul. Et en faisant des ateliers, c'est justement le moment où je rencontre mes lecteurs. Et ça fait toujours du bien parce que j'apprends plein de choses avec eux. Et puis, je vois leur réaction face au livre, face à la création. J'ai accompagné mon fils, mais en même temps, j'aime bien ça. J'aime dessiner, j'aime peindre. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est pour cela que j'ai participé à cet atelier. Vous aimez danser, vous avez envie de faire la fête ? Alors participez avec la compagnie Art Tonic à une déambulation dansée pendant le festival parade. Pour en savoir plus, rendez-vous mardi 5 février de 18h30 à 20h à la salle des fêtes 4 rue des Anciennes-Mairies. C'est gratuit et ouvert à tous. Il n'est pas nécessaire de savoir danser pour participer. Dans le cadre de la 19e édition du festival Presse, le rappeur Némir sera en concert à la maison Daniel Ferry le 1er février à 20h30. Vous cherchez un emploi dans le secteur du service à la personne ? Une session de recrutement est organisée à la salle ressources du quartier du parc par Astrolab Formation le 7 février de 9h30 à 12h30. La loi agriculture et alimentation adoptée le 2 octobre dernier fixe à 20% la part du bio à la cantine. Qu'en est-il à Nanterre ? Financièrement, la mairie investit 20% dans le bio. Après, dans les faits sur le terrain, on est un petit peu au-dessus des 20%. En tout cas, sur le début de l'année, on est à 22% et quelques sur janvier et 20,37% sur février. Donc, on a budgétairement une part de 20%, mais en présentation, on va peut-être être parfois un petit peu au-dessus selon les types de produits qu'on choisit à mettre dans les menus. Donc, par exemple, si on décidait de mettre de la viande, ça nous coûterait très très cher et on ne pourrait pas mettre 20% de présentation. Pourtant, on aurait bien 20% de budget, mais on se concentre sur des produits un petit peu moins onéreux comme les yaourts ou les céréales, comme les pâtes, le riz, qui sont des produits bio mais accessibles. Et au niveau des laitages, en fait, vu que c'est une filière qui est organisée depuis plusieurs années, on trouve des yaourts bio à un prix accessible par rapport au coût que nous, on a sur nos menus. Sur les fruits et légumes, en fait, là, on travaille sur des opérations parce qu'en fait, il n'est pas facile de prévoir un fruit bio à l'avance parce qu'on ne sait pas ce que va nous proposer le fournisseur. Et comme on achète nos fruits au cours, en fait, c'est en fonction du cours du fruit qu'on a un tarif. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on est en lien avec notre fournisseur qui, dès qu'il a une promo sur du bio, il nous contacte et nous, après, on adapte nos menus en fonction. On veut faire du bio intelligent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller chercher du bio en Argentine. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention sur ce qu'on achète parce que, voilà, quitte à faire du bio, autant faire du bio français ou européen et pas d'aller le chercher partout dans le monde parce que là, ça perd toute sa vertu de développement durable de l'opération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !